Les amis, Harry Mariette, est-ce que je dois frapper en premier ou pas ? Voilà les amis, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je préconise systématiquement la désescalade et le conflit. Je préconise de stopper le conflit ou en tout cas de ne pas se battre pour des bêtises. Donc tout ce que je vais dire maintenant, on parle de gars ou de situations où malheureusement tu n'as pas d'autre choix que d'aller au conflit. Si tu as le choix de tempérer, si tu as le choix de désescaler, si tu as le choix de partir, bien sûr c'est ce qu'il faut faire. Je veux parler de trois choses maintenant. La première, c'est 1. Faut-il, oui ou non, frapper en premier ? 2. Comment faut-il frapper et où faut-il frapper ? 3. Quand est-ce que je m'arrête ? Alors la première réponse, vous vous en doutez, il est préférable et je mets de côté l'aspect légal des choses. Un juge ne te dira pas du tout la même chose que moi et moi je te donne le point de vue d'un combattant. Tu prends évidemment ta responsabilité d'être humain. Tu sais ce que tu peux faire, tu sais ce que tu ne peux pas faire. En cas de conflit, bien sûr, il vaut mieux frapper le premier. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que si toi tu es touché, le temps, même s'il ne te met pas KO, mais le temps que tes esprits reviennent, il peut enchaîner 3-4 autres coups et ensuite tu es dans la mouise. Maintenant, quand j'ai dit ça, je n'ai rien dit. Il vaut mieux frapper le premier. OK, c'est bien. Quand est-ce que je dois frapper le premier ? J'ai eu une situation il y a quelques temps où la personne vient fâchée, peu importe la situation. Le gars vient, il colle son nez contre le mien. Pendant qu'il colle, j'ai mes mains là, je le repousse une fois. Je le repousse une seconde fois. Vous avez compris ce qui est arrivé. La troisième fois, je l'ai un peu plus poussé. Résultat des courses, il est tombé. Il était en train littéralement de pleurer parce qu'il pensait que je lui avais cassé le coude. Ce qui est possible. OK. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Parce que je n'avais pas la capacité, si le gars est trop proche de moi, je n'ai aucune capacité, si lui démarre, de me défendre. Si vous me mettez Mike Tyson en face de moi et que je suis à 50 cm de lui, tête contre tête ou tête à très proche, ou mes mains levées, lui, il a ses mains basses, si je démarre, il ne saura pas défendre ou bloquer. Ce n'est pas possible. Ni lui, ni Bruce Lee, ni personne. Donc, ce n'est pas possible. Est-ce que ça veut dire qu'il va perdre le combat ? Non. Peut-être pas. Peut-être que oui. Mais ça veut dire sans doute que je vais lui casser le nez. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir le nez cassé. C'est ça, la réalité. Donc ici, quand est-ce qu'on doit démarrer ? Un, vous gardez une distance de sécurité. Bien sûr. Il doit y avoir idéalement un bras et demi entre vous et la personne. Ça, c'est idéal. Un bras et demi. La personne se rapproche. OK. Tu marques un temps de distance. Tu remets ta distance. Il se rapproche encore. Tu lèves les mains. Tu mets ta distance. Si après plusieurs fois où la personne tente de se rapprocher et que tu as mis, tu as tes mains, tu lui as expliqué que tu ne voulais pas le conflit, blablabla, blablabla, et que le gars veut encore rentrer dans ta zone, je pense que pour moi, en tant que combattant, il est mieux pour toi de démarrer. Maintenant, comment est-ce que je frappe ? Avec ou sans la hanche ? Ceux qui ne pratiquent pas ne comprendront pas ce que je veux dire, mais tous les pratiquants, vous avez compris. C'est-à-dire, est-ce que ma frappe va être une frappe fouettée ? Au contraire, une frappe extrêmement lourde. Je vous conseille de faire une frappe fouettée la première. Pourquoi ? Parce que ce que je veux, c'est avoir quelque chose de vif. Je ne cherche pas le chaos. Je cherche simplement, pendant une fraction de seconde, à ce que son esprit soit embrouillé ou embrumé. Une fois qu'il a reçu le choc, la seconde ou la deuxième, la deuxième et la troisième, peuvent être des frappes lourdes. Donc, je vais donner ma première frappe uniquement pour créer un trouble dans son visage ou dans sa tête. Évidemment, l'endroit où je préconise de frapper, c'est le visage. Il faut déjà une très grosse force physique pour mettre KO quelqu'un encore. Frapper directement au génital, etc. Le pied fait un long chemin. Ça m'étonnerait. Tandis que si tu as les mains ici, tu es très vite au visage. C'est super rapide. Donc, ça, c'est ce que je préconise. Encore une fois, si tu sens qu'il y a un danger, tu ne te disputes pas parce que le gars t'a fait un doigt. Enfin, vous êtes des gens censés. Deuxième point maintenant, c'est... C'était le deuxième point, sorry. Comment est-ce que je frappe ? C'était le deuxième point. Troisième point maintenant, excusez-moi. Quand est-ce que je m'arrête ? Ce que moi, je te conseille, c'est... Frappe jusqu'au moment où tu sens que la personne est assez affaiblie que pour ne pas te poursuivre. Je m'explique. Je lui donne une gifle sur le nez. Il a mal. Il y a des larmes qui viennent dans ses yeux. Je m'arrête. Il va dans sa poche. Il sort un couteau. Il me plante. Je lui donne une gifle sur le nez. Je continue avec 3-4 frappes avec les points. Il est au sol. Je le piétine et je mets 15 pénaltys dans sa tête. Je le tue. Est-ce que j'ai été très loin ? Est-ce que je... Vous avez compris mon point de vue. Ce que moi, je recommande là-dedans, si je dois starter, si je dois starter, un, deux, trois coups, et le deuxième, le troisième, est assez puissant que pour créer du dommage. Et ensuite, je m'enfuis. Et ensuite, je m'enfuis. Le but n'est pas de dire j'ai terrassé telle personne, j'ai gagné. À aucun moment... Alors, je vais de nouveau me disputer avec mes amis qui font un sport de combat au sol que j'adore pourtant. À aucun moment, je ne vais faire de clé au sol ou je ne vais au sol avec lui. Jamais. Jamais. La raison est la suivante. Si le gars est tout seul, c'est super. si le gars, un copain ou d'autres personnes que je ne connais pas, moi, je suis en train de lui faire une clé et quelqu'un vient et me laisse un pénalty dans le visage, la situation est terminée. Je ne vais pas au sol. Je reste debout. Une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai fait ça, je me casse. Je m'enfuis. Et alors, je vais porter plainte, j'explique la situation. Aujourd'hui, il y a de la vidéosurveillance partout. Donc, ce ne sera pas très compliqué d'expliquer que tu étais en danger, etc. Donc, je résume ce que j'ai dit dans cette vidéo. Trois points. Le premier, oui, je vais frapper en premier après avoir essayé de temporiser. Je ne laisse pas l'opportunité à l'autre de le faire. Oui. Deuxième point, je vais préconiser une frappe fouettée en tant que première frappe au visage. le menton, le nez, les yeux, la gorge, tout est bon. Trois, je mets une deuxième, troisième frappe relativement lourde pour que la personne soit tombe, soit de sa fesse. En tout cas, pour que la personne soit temporairement, je vais dire ça comme ça, pas le tuer, les gars, il faut rester sérieux. Mais que la personne soit temporairement hors d'état de nuire, ce qui va me laisser à moi le temps de m'enfuir. Voilà. Bye bye.